Il y a plus d'un siècle, des hommes du monde entier sont venus mourir ici. Leurs sépultures, les monuments qui les honorent, sont désormais inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. A Notre-Dame-de-Lorette, plus grande nécropole militaire française, la garde d'honneur salue cette reconnaissance internationale. Pour nous c'est une fierté, c'est un lieu qui aspire, c'est une reconnaissance aussi pour tous ces hommes, c'est un hommage pour eux, pour eux tous. Depuis 1925, on se rend à Lorette comme on vient, en pèlerinage. Sur Notre-Dame-de-Lorette, qui est une colline, qui fait 165 mètres de hauteur, on a de nombreux combats. On parlera de cette colline comme la colline aux 100 000 morts, puisqu'on va décréter ici qu'à partir de mai 1915, on a subi déjà 104 000 pertes françaises au cours des batailles d'Artois pour essayer de libérer cette colline. Les dépouilles rassemblées ici proviennent de toute la ligne de front, 42 000 soldats au total. Quand on parle de mort de masse de la première guerre mondiale, quand on arrive sur le site, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que voir toutes ces croix, ça marque, ça impressionne. Quand on comprend qu'en plus, dans les ossuaires, vous avez autant de corps qu'il y en a ici sous chaque tombe, c'est assez impressionnant. À cette nécropole, s'est ajouté plus récemment l'anneau de la mémoire, qui rend hommage à 580 000 soldats tombés sur les territoires du Nord et du Pas-de-Calais, toutes nationalités confondues. Et puis il y a ce mémorial 14-18, pour ceux qui veulent apprendre, comprendre, se souvenir d'où qu'ils viennent. Un de mes ancêtres a été tué juste à l'extérieur de Roclincourt en 1916, et il est enterré au cimetière du faubourg d'Amiens Arras. Cette mémoire doit rester vivante. C'est important pour comprendre. Les cimetières et ce musée permettent de se rendre compte d'où on vient dans ce monde. Ce tourisme des moires, ça a finalement été une des premières raisons de venir sur ce territoire de l'Anciévin, au sortir de la guerre. On constate les premiers visiteurs qui viennent dans une démarche commémorative. C'est vraiment un des sites qui ont une portée universelle. Et en même temps, à chaque fois, ça ramène à une histoire très personnelle d'individus d'ici, mais aussi de très loin, parfois, qui viennent rechercher un morceau de leur histoire familiale sur notre territoire. Parmi les sites désormais inscrits à l'UNESCO, il y a ce petit bout d'Amérique dans le Pas-de-Calais. Le monument canadien de Vimy qui commémore la prise héroïque, mais meurtrière, de cette crête en 1917. Un lieu de mémoire soigneusement préservé par nos cousins d'outre-Atlantique. Sur notre billet de 20 dollars, on trouve le monument Vimy. Et avec l'inscription UNESCO ici à Vimy, je pense qu'on va attirer plus de Canadiens et le monde entier. Karine et Éric sont venus de Montréal rendre hommage au grand-père d'une de leurs connaissances. Il n'a jamais pu se rendre au monument lui-même. Et puis là, il est âgé. Alors les déplacements sont compliqués maintenant. Donc il nous a demandé si on pouvait faire le petit pèlerinage. Je vais le chemin à sa place. Oui. Le patrimoine mondial de l'humanité s'incarne ici de façon intime, émouvante et tragique.